Le café filtre n'est rien d'autre que cela, un café filtré. Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'eau en contact avec du café boulu, filtrée à travers un médium comme un papier, un tissu ou un métal perforé. La plupart du temps, le filtre retient les plus grosses particules du café, transformant ainsi les solubles du café en votre boisson finale. Le café filtre est différent de l'espresso, car aucune pression n'est appliquée sur la mouture. Il est donc généralement plus long à préparer qu'un espresso. Ce que j'aime du café filtre est sa nature sans prétention. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Il est relativement bon marché, abordable et accessible à tous. Il constitue le point d'entrée vers la consommation de café pour tout le monde et toutes les cultures. Dans cette vidéo, je vous présenterai quelques styles de café filtre que j'utilise souvent. Souvenez-vous que l'outil que nous utilisons n'est qu'un outil. Le résultat final sera seulement aussi bon que les ingrédients que nous utilisons. Ici, nous avons le luxe d'avoir du café de spécialité et de l'eau filtrée. Dans la société occidentale, on trouve la cafetière à piston ou French Press ou cafetière dans un grand nombre de ménages en raison de sa facilité d'utilisation et de sa capacité de préparer plusieurs tasses de café rapidement. Le type d'infusion est celui que j'appellerais immersion complète, où l'eau et le café sont en contact pendant une durée définie avant que le café ne soit filtré. D'autres exemples d'infusion à immersion complète sont la méthode inversée AeroPress et le Clever Brewer. Une autre méthode populaire consiste à recouvrir le café d'eau. Cette méthode peut être simple ou plus complexe. La beauté de ce style de cafetière est qu'elles sont très accessibles et faciles à utiliser. Vous pouvez simplement mettre un filtre dans un porte-filtre, y ajouter du café moulu, une quantité aléatoire d'eau chaude et le tour est joué. Ou vous pouvez rendre le processus aussi complexe que vous le souhaitez en contrôlant le résultat final à l'aide de différentes variables, comme le degré de torréfaction, la taille de la mouture, la forme du panier, le temps d'infusion et la température de l'eau. Pour en savoir plus, regardez notre tutoriel sur la programmation. Les fils sont offerts sous différentes formes, coniques, en forme de V, ondulés, à fond plat ou autres. Ensuite, il existe différents matériaux filtrants. Le plus courant étant le papier, mais aussi le tissu, le métal perforé et d'autres composites manufacturés. Les marques les plus connues sont Ario, Melita, Chemex, Kalita, Filtropa, pour n'en nommer que quelques-unes. Peu importe le matériau, le style de base ne change pas. De l'eau chaude est versée sur du café moulu dans un matériau filtrant. L'infusion à froid, comme son nom l'indique, consiste à utiliser de l'eau froide lors de l'infusion. Un système courant pour ce type d'infusion est fabriqué par une entreprise qui s'appelle Puddy. Comme vous pouvez le constater, il s'agit principalement d'un contenant avec un papier fil dans lequel vous mettez du café moulu. À cela, vous ajoutez de l'eau froide ou à température ambiante et vous laissez le café tremper pendant très longtemps, environ six heures ou plus. Voici une autre façon de préparer un café infusé à froid. Ici, un lit de café est placé dans le filtre et de l'eau froide y est ajouté très lentement, une goutte à la fois. Alors, le café n'est pas immergé constamment dans l'eau, mais on y ajoute de l'eau goutte à goutte sur une longue période. Et le café obtenu vous donne généralement une sensation en bouche et un corps différent d'une méthode d'infusion à froid typique. Certaines personnes aiment aussi verser du café infusé chaud sur des glaçons pour refroidir la boisson. Ces méthodes s'ajoutent au nombre toujours plus grand de possibilités d'extraction et pour nous, il s'agit d'une version très populaire pendant la saison chaude. Souvent, ce café incite les gens à boire un café chaud quand la température extérieure baisse. Si vous souhaitez plus d'automatisation, il existe un grand nombre de machines à café fil qui préparent un excellent café, notamment la Precision Brewer. En réalité, nous avons utilisé deux de ces machines en même temps dans le bar à café pendant quelques années, jusqu'à ce que nous devions augmenter la capacité et changer pour une machine pouvant infuser de plus grandes quantités. La Precision Brewer est dotée de méthodes d'infusion pré-réglées, notamment la Gold Cup de la SCA. Mais mon choix personnel est la fonction « Mon infusion » qui vous permet d'ajuster les variables comme le débit, le temps d'extraction et la température de l'eau. La plupart des machines de qualité peuvent fonctionner avec des variables permettant de préparer un café savoureux, soit le ratio d'infusion, le type de panier, la forme du fil, le temps de trempage et la température. Souvenez-vous qu'il s'agit simplement d'instruments d'infusion. La boisson que vous dégusterez ne sera aussi bonne que la qualité du café et de l'eau que vous utilisez pour la préparer.